Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps, donc aujourd'hui, review du Chronos de chez Nico Vapor. Alors le Chronos est un atomiseur reconstructible du modeur autrichien Nico Vapor, celui qui a fait le Vapor Giant, Vapor Giant Go, plus récemment, type Clearo Subtank. Et donc là, il revient avec un atomiseur reconstructible, type Bottom Coil, un peu à la Flashy Vapor ou au Typhoon GSL, par exemple, qui est sorti il y a peu de temps. C'est-à-dire qu'on a un coil placé en bas, avec un système d'alimentation, donc le réservoir au-dessus, et deux trous avec un système d'alimentation qu'on verra un peu plus tard. Il est en acier inoxydable avec tank Pyrex, il fait 23 mm de diamètre pour 55 mm de haut, et une contenance de 4,5 ml. Celui-ci me vient de la boutique Temple of Vap, donc merci à David, Temple of Vap, boutique belge, actuellement à Charleroi, il me semble qu'il y en a une autre qui va bientôt ouvrir à Bruxelles, et il me semble aussi que pour l'instant, on n'est que sur de la boutique physique. Allez, on va regarder tout ça en détail, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Alors notre chrono s'arrive dans une petite boîte carton habituelle chez Nico Vapor, on retrouve à peu près tous les produits d'ailleurs dans ce type de format, avec un petit sachet de super kit, donc joint et vis de remplacement, et notre atomiseur. Donc voici la bête d'un peu plus près, look vraiment sympa, on reconnaît un peu la patte d'ailleurs de Nico Vapor, de tous les produits Vapor Giant, à vrai dire, avec la petite gravure, Kronos, le logo Vapor Giant qui va être au milieu, et Made in Austria, donc Autriche, bien entendu. On a sur le dessus un drip tip 510, drip tip à double joint, avec une ouverture relativement large, plutôt pas mal. Alors ensuite on a la partie top cap, première partie qu'on va pouvoir dévisser, vous voyez, et un peu comme d'autres produits de la marque, on va retrouver, comme vous le voyez, deux trous avec des petits joints noirs, donc système de remplissage par le dessus, c'est pas la première, et d'ailleurs leur atomiseur Vapor Giant Mini utilisait le même principe. On va venir dévisser la base, donc faire attention par contre quand vous dévissez ici, puisque toute la partie tank, en fait, ne va pas tenir. Vous voyez, on va pouvoir retirer la cage de protection du pyrex, et ensuite on va avoir le pyrex qui est maintenu par un joint en haut, faites attention bien sûr quand vous la retirez. Toute cette partie, alors on va pouvoir venir dévisser, vous voyez, la cheminée. Alors tout simplement, on en parlera un peu plus tard, mais il y a pas mal d'options aussi sur cet atomiseur. Ensuite on a la chambre d'atomisation avec les deux trous d'arrivée de liquide. Ensuite on va pouvoir retirer, comme vous voyez, une sorte de bottom cap, qui vient maintenir le plateau en quelque sorte. On va voir ça en détail. On a ici la bague de réglage d'airflow avec huit trous en quinconce comme ceci. Alors on va pouvoir les ouvrir et les fermer deux par deux, ça vous permet d'avoir pas mal de réglages au niveau de l'airflow. Je trouve que c'est largement suffisant. À deux trous on est vraiment bien serré. Après, effectivement, on pourrait avoir un système pour pouvoir ouvrir un trou, trois trous, cinq trous. On peut retirer bien sûr cette bague pour pouvoir bien nettoyer tout ça. Et enfin, on va pouvoir retirer le plateau de montage qui est à l'intérieur, comme vous le voyez. Et donc on a la chambre d'atomisation qui est relativement réduite avec les deux trous d'arrivée de liquide. Un petit détrompeur, donc ça très pratique avec directement le lien sur le plateau de montage. Ça vous permet d'être placé correctement. Ensuite ce plateau, vous avez deux postes, un positif, un négatif avec des vis cruciformes. On voit un isolateur en pique, donc ça c'est toujours très appréciable si ça chauffe pas mal. Et on a une sorte de petit dessin, vous voyez, un dessin de coil. C'est pour vous rappeler de quel côté vous devez monter votre coil sur le plateau. C'est tout con, mais il fallait y penser. C'est vraiment bienvenu. Ça évite les problèmes par rapport tout simplement à l'airflow. Alors vous l'avez vu, un système vraiment particulier, si vous ne connaissez pas ce type d'atomiseur. Donc on a le réservoir sur le dessus avec deux trous. Et il va bien falloir mettre en place quelque chose pour contrôler en fait cet arrivée de liquide sur le coil qui va être en dessous. Donc on va faire un coil, on va le voir tout de suite après. On va mettre du coton ou peu importe. Et il va falloir faire en sorte que notre liquide vienne alimenter notre coil, sans bien sûr le noyer, mais pour autant l'alimenter suffisamment. Alors le système le plus commun utilisé est de prendre de la mèche métal, le même type de mèche qu'on va utiliser pour les montages de Genesis, et de faire des pailles en mèche pour pouvoir alimenter tout ça. D'ailleurs, Antho d'Espacevap a fait une vidéo sur le chronos montrant ce système de mèche. Moi j'ai voulu du coup voir un peu ce qu'il y avait comme autre possibilité. Et du coup j'ai expérimenté plusieurs solutions. Alors il y en a une qui consiste à venir mettre directement le coton dans les deux trous. Ça fonctionne, mais pas super bien. C'est à dire qu'on va brider énormément notre atomiseur. On ne va pas pouvoir monter aussi puissant. Donc clairement, pas une bonne solution. En dépannage pourquoi pas, mais pas ultra ultra efficace je trouve. Après, je suis parti du principe, voilà, comment on va faire des pailles. Toujours le même principe, donc de petites tiges pour venir alimenter notre coil. Mais je n'ai pas de mèche. Je prends le principe, j'en ai des mèches, mais je n'ai pas de mèche métal. Je n'ai pas prévu d'acheter de mèche métal. Et voilà, j'ai du Cantal en 0,40. Et du coup, j'ai fait un premier test. Je suis parti sur la confection d'un microcoil. Tout simplement. Donc j'ai utilisé mon Cantal en 0,40. J'ai fait un microcoil avec mon petit microcoiler en 2 mm. Et les pailles venaient s'ajuster, peut-être un poil trop lâche d'ailleurs, s'ajuster dedans. Et ça venait fonctionner. Mais ce n'était pas tout à fait ça. Un liquide un peu fluide. Alors vraiment un peu quoi. C'est-à-dire que même pas du 50-50, du 30-70 par exemple. Ça venait fuir. Clairement, ce n'était pas bon. Donc du coup, je suis parti sur autre chose. Je voulais réduire en fait ces petites pailles. Et donc, j'ai pris toujours du 0,40 que j'ai twisté pour avoir un fil un peu plus épais. Et ensuite, j'ai fait mon microcoil. Une manière un peu particulière aussi, parce que sinon ça ne rentrait pas, etc. Là, ça risque de vous embrouiller peut-être un peu. Mais on va voir de toute façon le montage tout de suite. Donc déjà, on va partir sur le montage de notre coil. Donc j'ai pris du 0,40 avec une tige de 2,5 mm. Sur laquelle j'ai fait 6 tours. Toujours en spire espacé pour avoir un max de saveur. On vient mettre en place le coil sur le petit dessin. Aucune difficulté là-dessus. Après, on ne va pas pouvoir, par rapport aux vis, clairement utiliser quelque chose de beaucoup plus épais. Peut-être du 0,50 pourrait passer encore. Mais là, on arrive vraiment aux limites. Ce n'est pas fait pour utiliser des gros coils. Vous n'avez pas monté un clapton là-dedans. Donc une fois en place, je retire le cantal excédentaire, bien entendu. Et on va venir tester notre résistance. On est à 0,84 Ohm. Donc nickel. On va venir faire chauffer la résistance, histoire de voir que tout va bien. Et ensuite, on vient mettre en place notre coton. Donc Fiberfrix Densité 2. Alors là, le but, ça va être de le mettre en place, tout en venant cacher les deux vis. Vous verrez, nos pailles, en fait, viennent alimenter à ce niveau-là. Donc du coup, il faut bien mettre le coton dessus pour éviter d'éventuels problèmes électriques. C'est le même souci de toute façon avec les pailles en mèche métal pour le coup. Et donc là, je prends mon cantal twisté, donc en 0,40. Et je prends donc un axe de 1,5 mm. Et je vais faire un micro-coil. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de tours, mais on verra en centimètres. Je suis à un peu plus d'un centimètre. Il faut au moins ça. Donc voilà. Une fois mes micro-coils réalisés, vous voyez, ils font 1,2 mm, 1,3 à peu près. Donc j'en fais deux, bien entendu. Alors là, si j'essaye de les rentrer, on voit que ça ne marche pas. Donc pour les faire rentrer, je vais faire en quelque sorte une sorte de cône au bout. C'est-à-dire que je vais prendre une tige d'un millimètre. Et je vais venir serrer sur un bout. Alors ça ne va pas forcément être ultra, méga propre. Mais ça va venir se rétrécir au bout. Et du coup, faire une sorte de pseudo-cône. Et du coup, ça rentre parfaitement. Ça rentre parfaitement et en plus, ça a tendance à se caler et éviter de bouger. Du coup, une fois en place. Une fois les deux réalisés, je vous conseille, bien entendu, puisqu'on ne va pas pouvoir les faire chauffer pour nettoyer tout ça, d'aller les plonger une dizaine de minutes dans de l'eau bouillante, histoire de bien nettoyer ces deux micro-coils, pour éviter que vous ayez des goûts désagréables, des sortes de résidus. Alors on va venir mettre du liquide. Et pour ce faire, on va utiliser un petit liquide un peu particulier, qui est le Royal Bastard. Royal Bastard, en réalité, son vrai nom, c'est le Virgin Queen. Et c'est le seul jus de la gamme Royal Bastard, puisque c'était la gamme. Et la marque, c'est Contrabande. Ils n'ont qu'un seul jus, au final. Et du coup, il est plus connu sous ce nom-là. Concrètement, on est sur un liquide gourmand, un mélange de noisettes, de vanille et de caramel. Un subtil mélange, j'avoue. C'est plutôt pas mal. A savoir qu'on est sur du 75% VG, 25 PG. Et comme vous l'avez vu sur la fiole, on a carrément un truc en cire. C'est vraiment très très bien présenté. Ça le fait vraiment bien. Vous avez aussi une pipette super longue, d'ailleurs, qui est fournie. Moi, je transvase directement dans de l'unicorn vape. C'est plus pratique. Donc comme je disais, on vient mettre un peu de liquide sur notre coton directement. Ça va nous permettre de bien placer notre coton sur le plateau. Vous voyez, comme ceci, avec les deux vis bien recouvertes par le coton. Ensuite, je vais remettre le plateau dans la chambre d'atomisation. Et on va venir placer nos deux petites pailles métalliques, nos micro-coils. Donc on les place bien. Vous voyez, il y a une sorte de petit effet ressort quand on touche. Mais il faut bien que ce soit en contact avec le coton. Il ne faut pas que ce soit au-dessus et complètement libre. Sinon, c'est la fuite garantie. Ensuite, on vient assembler le tanker à la base. Chose importante lors du remplissage, il va falloir venir fermer l'airflow. Très, très important, surtout pour re-remplir après. Vous fermez l'airflow. Ensuite, on va venir dévisser le top cap. On va pouvoir venir remplir avec une unicorn bottle. Faites bien attention au joint. Alors à chaque fois, moi, le joint part. Vous voyez qu'il reste avec le bout de la pipette. Donc faites-y attention. La première fois que ça m'est arrivé, je n'ai pas fait gaffe. J'ai cherché pendant 10 minutes le joint. Et ensuite, vous venez revisser le top cap. Et vous pouvez ouvrir les airflows. À savoir, pour plus de sécurité, l'airflow, vous pouvez l'ouvrir à l'envers aussi. Pour éventuellement échapper l'air en pression. Ça peut aider des fois. Mais sinon, je n'ai pas eu de soucis. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre atomiseur sur un mode. Et puis, on est prêt à tester. Alors les possibilités de montage sont multiples. Effectivement, on a la possibilité d'utiliser de la fibre, etc. Éventuellement, même du câble acier. Je n'en ai pas du bon diamètre, hélas. Mais pourquoi pas ? Donc on a beaucoup, beaucoup de possibilités. Moi, je suis vraiment parti du postulat qu'on n'avait pas forcément 50 000 choses sous la main. Du Cantal 040, on en a souvent. Quand on fait du reconstructible, on utilise souvent ce type de Cantal. Et en le twistant, en faisant ce système de microcoil, ça marche vraiment super bien. Et du coup, ça nous fait des pailles vraiment solides. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos pailles, vous les faites, ça prend un petit peu de temps, effectivement, comme pour les mèches métal. Et derrière, on peut les renettoyer. Et du coup, en termes de résistance et de durée de vie par rapport aux mèches métal, on arrive à quelque chose de beaucoup plus costaud. En l'occurrence, on ne va pas pouvoir utiliser de liquide trop, trop fluide. C'est-à-dire, concrètement, quelque chose de plus fluide que du 50-50, il faut oublier. Parce que, bon, là, ça va vraiment être trop limite. Clairement, j'ai essayé du 50-50. J'ai été jusqu'au 50-50. Ça fonctionne, mais il faut quand même faire attention. Bon, après, c'est un atomiseur qui n'est pas fait non plus pour du 80-PG, clairement. Donc, là, j'ai remis du Royal Bastard, parce que j'ai pas mal vapé dessus pour vraiment tester, surtout pour les fuites, très important, et puis la capillarité. Là, j'ai fait un montage, d'ailleurs. Je suis en stainless steel 304 au niveau de mon coil. Je suis à 0,44 de mémoire. Voilà, nickel. Et puis, on est parti. Je suis à quoi ? Je suis à 30 watts. Donc, pas énorme. Alors, j'avoue, on a vraiment une super vape. C'est vraiment étonnant. Avec les différents montages, etc. On a une vape, du coup, qui est vraiment très, très riche. On vient prendre vraiment les arômes. Alors, ça consomme, du coup. Ça consomme pas mal. Effectivement, je fais quelques puffs. Je vois les gouttes directement. Je vois le liquide descendre. Les 4,2 ml partent assez vite. Mais, du coup, en termes de saveur, j'avoue que c'est assez excellent. On peut monter, d'ailleurs. Là, je vais monter. Là, j'étais à 30 watts. Mais on peut monter largement. Là, si je monte à 50 watts, moi, je suis à 40. Allez, 40. On va déjà faire 40. 40 watts, c'est déjà pas mal. Je ne sais plus, d'ailleurs, en quantal, à combien j'étais monté. Mais 40, 50 watts, il me semble. Ça tient super bien. L'alimentation se fait très rapidement, du coup, avec ces pailles. Il n'y a aucun souci. Même sur un liquide gras. Puisque là, comme je le dis, je suis repassé sur le Royal Bastard, qui est relativement gras. Ça passe sans aucun problème. J'ai essayé aussi différents liquides. Clairement, pour moi, cet atomiseur est vraiment très bon. Sur les liquides gourmands. J'ai essayé du fruité. J'étais un peu moins convaincu, clairement. Par contre, le gourmand, c'est juste très, très bon. On est sur une vape plutôt tiède. Pas vraiment froide. Parce qu'on monte forcément en watts. Comme le coil est en bas, il y a toute la cheminée à remonter. Ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut arriver, d'ailleurs, à changer la vape avec les différents accessoires qui sont proposés. À savoir qu'il y a un kit nano. Du coup, on doit remplir très souvent, à mon avis. Mais du coup, on va être plus proche du coil. Et ça va donner une vapeur certainement plus chaude. Il y a un tank aussi plus long. Il y a toujours pas mal de choses. Pas mal d'accessoires que j'ai vus. Un peu toujours dans le même esprit que tous les produits Nico Vapor. Alors, des customisations de tank, ça, je pense que ça va arriver, etc. Concernant son tarif, il est proposé à 84,90 euros. Donc, à peine 85 euros pour un atomiseur reconstructible. Comme toujours, en termes de qualité, on est très, très propre. On a quelque chose de nickel. C'est toujours chez Nico Vapor. Ils restent toujours dans leur même esprit. C'est-à-dire proposer des produits avancés, clairement, à un tarif super intéressant. Allez, tout de suite, on va passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Les saveurs, clairement. Niveau saveur, c'est vraiment très, très, très bon. J'ai vraiment été surpris. Effectivement, derrière, ça consomme. Mais on se fait vraiment plaisir au niveau des papilles. On s'en prend plein la bouche. Et c'est vraiment excellent. Tout est démontable, clairement et facilement, pour pouvoir faire un nettoyage complet sans aucun souci. Ça aussi, c'est vraiment top. Avec toutes les possibilités de customisation qui sont déjà sorties en partie, qui sortiront certainement à l'avenir. Toujours au top. Et enfin, le qualité-prix, bien entendu. On est sur un tarif relativement accessible pour un produit, clairement, qui est au niveau finition, au niveau qualité, sur ce qu'on peut retrouver sur du high-end. On peut retrouver le même type de finish qu'on va avoir sur un atomiseur à un peu plus de 100 euros. Les moins maintenant. Le système de montage qui peut s'avérer être un peu compliqué au début, que ce soit avec des mèches métal, avec des coils, etc. Ça demande un minimum d'habitude, un minimum de pratique. Une fois que vous êtes habitué, il n'y a pas de souci. Et on peut profiter pleinement de l'atomiseur. Et clairement, pour moi, ça vaut le coup de venir un peu tester, trifatouiller. Derrière, le goût et la saveur en valent très largement la peine. Et pareil, clairement, lié à la saveur, derrière, on a une grosse consommation, effectivement. Heureusement, on peut mettre quand même pas mal de liquide, 4,2. Heureusement, on peut remplir relativement, facilement et rapidement. Ça, c'est deux bonnes choses, clairement. Mais votre liquide, il va partir vite. Un petit mot d'ailleurs concernant le liquide. Vraiment très bon. On a vraiment quelque chose de très gourmand. Super gourmand. Si vous avez du diabète, évitez. Parce que là, vous en prenez plein la bouche aussi. On est clairement dans les lignées Custard, qui sortent de Custard super gourmande. Voilà. Mais c'est très, très bon. En tout cas, un très bon atomiseur et un très bon produit de chez Nico Vapor. Si vous aimez les gourmands, si le montage ne vous fait pas peur, allez-y, foncez. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501